... Bonjour, je m'appelle Philippe, j'habite à Ruloussia dans le quartier Saint-Jacques et je travaille à la place Rigaud où je tiens un restaurant qui s'appelle Les Passagers. J'habite à Perpignan seulement depuis 5 ans, mais je connais la ville depuis longtemps. Alors le candidat qui serait élu comme maire, sa première qualité devrait être la probité, l'intégrité. Ça serait déjà un très grand changement par rapport à ce qu'on a connu jusqu'à présent. Ça serait même révolutionnaire en soi. Il faudrait quelqu'un qui rompt avec les vieilles habitudes, parce qu'on parle souvent de l'éthique, la politique. Et pour l'instant, on assiste surtout aux tiques, comme méthode, les tiques. Les vieilles habitudes ont la peau dure. Il faut qu'on puisse se débarrasser entièrement des approches clientélistes et communautaristes. On est tous perpignanais, on a tous des histoires différentes et on doit être traité sur un pied d'égalité. Et qu'est-ce que tu... Ça répond à la question. Oui, oui. Qu'est-ce que tu penses des mouvements municipalistes, des listes citoyennes qui commencent à émerger à Perpignan ? Je pense que c'est la voie qu'il faut suivre, parce que le passif est tellement lourd, les habitudes sont tellement ancrées, qu'il faut renouveler entièrement les pratiques. Et cela passe forcément par une approche nouvelle de la démocratie, qui implique réellement les habitants. C'est la seule manière de ne plus tomber dans le fatalisme, l'autoflagellation, et retrouver un peu de respect et de fierté d'être ici. Comment est-ce que j'aimerais voir Perpignan ? Il faudra du temps pour que les choses évoluent, et je pense qu'il ne faut pas faire des promesses délirantes ou proposer des projets surdimensionnés, pas adaptés à nos réalités. Après, on peut rêver aussi, et peut-être se projeter loin, pas seulement à l'échéance de la prochaine élection municipale, mais à 10, 20 ou 30 ans. Il faudrait que Perpignan soit fer de lance d'une approche écologique de la ville, d'autant plus qu'on est ici dans une agglomération qui va au-delà de la ville, qui englobe aussi des territoires ruraux, avec un échange, une sorte de symbiose entre la ruralité et l'urbanité, mieux pensée, mieux réfléchie. Et aussi que Perpignan devienne une véritable tête de fond catalane, entre Catalane du Nord et du Sud, de manière vécue, et pas uniquement sur des cartes postales ou lors de festivals dédiés à la Sardin. Voilà des petites idées comme ça.